Est-ce que c'est plus facile de vivre introverti dans un pays étranger ? Aujourd'hui, on va parler de ce thème-là. Sur le groupe privé, il y a Amélie qui m'a posé une question vraiment super intéressante. Direct, je me suis dit « Ok, c'est un super sujet de vidéo et de pouvoir échanger avec toi là-dessus ». Sa question, c'était « Est-ce que c'est plus facile pour toi de vivre ton introversion au Maroc par rapport à la Belgique ? » Et elle me demande aussi « Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des cultures où c'est plus facile de vivre introverti ? » Merci Amélie, super bonne question. La première chose que j'ai envie de répondre, c'est « Oui, à 10 000% que c'est plus facile pour moi. » Mais en fait, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu en dehors de mon introversion. C'est-à-dire que ma vie en Belgique, j'étais rentré de force dans le système, dans le monde du travail. J'avais pas du tout envie d'y rentrer, mais j'ai dû faire comme tout le monde, avoir un travail pour payer mon loyer et tout ça. Vraiment le schéma classique d'un humain dans nos sociétés actuelles. Et j'étais pas vraiment bien dans ma peau. J'avais aucun objectif, aucune vision sur le futur. Je portais un peu un masque. J'étais pas vraiment authentique. Même si j'étais vraiment très concentré aussi sur ma passion pour la musique. Mais je pouvais pas vraiment être pleinement moi-même. Et à partir du moment où j'ai eu 30 ans, j'ai passé ce cap de 30 ans, j'ai fait mon premier voyage au Maroc. Et j'ai décidé de changer de vie, de m'installer au Maroc, de vivre une aventure ici. Je savais pas trop où ça allait me mener, mais j'ai pris cette décision-là. En fait, tout ça, ça rentre en jeu que pour moi, ça a été plus facile d'être pleinement qui je suis dans ce pays au Maroc. Et en réfléchissant un peu plus à la question, en fait, là, 6 ans plus tard, si on sait pas... Si j'étais obligé, par exemple, de vivre en Belgique et que c'était impossible pour moi de revenir au Maroc, ben, ce serait très dur parce que j'adore le Maroc. Et pour moi, ma place, elle est ici, elle est pas autre part. Donc, ce serait très difficile à ce niveau-là. Mais je pourrais beaucoup mieux vivre mon introversion maintenant parce que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à me définir, à savoir qui j'étais vraiment, à savoir quels étaient mes besoins fondamentaux, quels étaient mes envies, qu'est-ce qui me donnait de la joie, pourquoi j'étais fait, dans quoi j'étais bon. Et tout ça, quand j'étais en Belgique, en fait, j'en étais pas conscient. C'est un peu comme si, en fait, j'étais aveugle, je voyais rien, j'étais perdu, mais j'étais pas conscient. Voilà, j'étais dans un processus inconscient, voilà, j'avais aucune vision vraiment de ce que pouvait être ma vie. J'avais pas conscience de ce potentiel qu'on a en chacun de nous, chaque humain, qu'on a ce potentiel de création. Voilà, j'étais pas du tout au courant de ça. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui font que, quand t'es introverti et que tu pars dans un pays étranger, il y a quand même, en fait, pas mal de paramètres qui font que ça peut être plus facile. Je pense déjà à la langue. Donc, si t'es dans un pays étranger, tu vas peut-être pas forcément directement savoir parler la langue. Donc, moi, par exemple, au Maroc, je peux me débrouiller si les gens parlent pas français. Je peux me faire comprendre, je peux me déplacer, je peux acheter des choses dans la langue locale. Mais je serais pas capable d'avoir des discussions hyper profondes. Et dans ce que j'entends des gens, quand je suis en train de marcher ou quand je suis dans une ville, je peux pas comprendre, en fait, les conversations des gens. Des fois, je comprends un petit peu quelques mots et le contexte, mais je comprends pas vraiment les conversations. Donc, je pense que ça, ça aide aussi. Ça renforce un peu ce côté que l'introverti aime bien d'être dans sa bulle. Donc, voilà, je suis dans mon délire. Autour de moi, je sais pas de quoi ça parle. Et dans le fond, je m'en fous. Et ce petit côté-là, je pense que c'est assez positif pour un introverti de rester dans ta bulle. Et même, comme tu parles pas la langue des gens, ça limite aussi les interactions sociales, les interactions avec les autres. Et même si les Marocains sont très ouverts, qu'ils aiment les étrangers, qu'ils aiment communiquer, avec les autres en général, moi, je reste quand même assez souvent dans ma petite bulle. Et c'est moi qui choisis quand j'ai envie d'avoir des interactions avec les autres. Le fait aussi d'être étranger dans un pays qui n'est pas le tien, c'est dur à expliquer, mais ça crée un contexte, ça crée quelque chose. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que par rapport à mon introversion, c'est beaucoup plus facile de le vivre dans ce contexte-là. Maintenant, comme je t'ai dit, je suis sûr que si je repartais en Belgique maintenant, je pourrais beaucoup mieux le vivre. Par rapport à la sous-question, est-ce qu'il y a des cultures où c'est plus facile à vivre introverti ? En fait, je ne pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus, puisque je n'ai pas énormément voyagé. Je connais juste quelques pays en Europe et le Maroc, que je connais super bien. Donc, je ne peux pas dire oui ou non, mais je pense qu'il y a quand même probablement des cultures qui ont un tempérament plus introverti. Donc, par exemple, je pense aux Japonais, où là, ça doit quand même être beaucoup plus facile, parce que c'est des gens assez calmes, assez organisés, où l'introversion est justement mis en avant. Voilà, c'est un peu le contraire de ce qu'on peut vivre dans certains pays occidentaux. Sur le groupe privé, il y a aussi Azili qui nous a partagé son témoignage là-dessus. Et elle parlait de son voyage en Mongolie, où elle avait vraiment beaucoup apprécié que les hommes soient assez calmes, enfin, les personnes qu'elle a rencontrées soient assez calmes, soient assez posées, qu'il n'y ait pas trop d'interactions, qu'on puisse se comprendre à travers les gestes, à travers des signes. Et ça, je l'ai vécu beaucoup aussi au Maroc. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime beaucoup partir au désert. J'adore être dans le désert. Donc, c'est un lieu idéal pour un introverti. J'en ai beaucoup dans mes voyages qui sont introvertis. Quand tu es au désert, tu retrouves un peu ce côté-là, où tu es un peu dans un autre monde, où tout est calme, tout est beaucoup plus tranquille, même au niveau énergétique. Donc, oui et non, il y a sûrement des cultures où c'est un peu plus facile. Maintenant, je ne l'ai pas forcément vécu personnellement, donc c'est difficile de répondre là-dessus. Mais je trouve la question très intéressante et je remercie Amélie pour ça. N'hésite pas à me partager pour toi dans les commentaires si tu es dans un pays étranger, si tu as fait cette expérience peut-être d'un voyage quelque part, où tu as pu vivre beaucoup plus pleinement ton introversion. Mais ce qui sort de cette question finalement, en fait, c'est que c'est un état d'être. Et logiquement, si tu as déjà passé quelques étapes sur ton chemin de vie, ton chemin spirituel, que tu es capable de faire des choix en conscience, de faire des choix qui respectent ton tempérament, en fait, tu peux être bien n'importe où sur Terre, peu importe le pays. Et puis, voilà, je pense, si tu arrives à te créer ton petit cocon, ton petit environnement qui respecte qui tu es vraiment, à partir de là, tu peux te sentir bien. Maintenant, moi personnellement, je ne verrai pas ma vie autre part qu'au Maroc en ce moment parce que j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce pays, pour cette culture. C'est aussi un sentiment intérieur de te sentir à ta place. Pour moi, ma place, elle est ici maintenant. Je ne me verrai pas en Belgique, en France ou dans n'importe quel autre pays. Voilà, c'est ici que je dois être et je le sens à l'intérieur de moi. Et ça contribue aussi à mon épanouissement personnel. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question, mais c'est ce qui en est sorti à travers mes échanges sur le groupe et ici dans cette vidéo. Donc, c'est vrai que le voyage, comme disait Azili sur le groupe, ça peut vraiment être une libération où tu peux te sentir pleinement toi-même. Il y a aussi ce point-là que je n'ai pas abordé. C'est qu'au début, au Maroc, je sentais vraiment qu'il n'y avait pas ce jugement envers ma personne. Je ne me suis jamais senti jugé, critiqué ou moqué. Je me suis toujours senti très respecté. Et peut-être que quand tu es dans un pays qui est étranger, tu as moins cette peur du regard de l'autre, tu as moins cette peur du jugement. Et du coup, ça te fait être encore plus pleinement toi-même. Donc, voilà un autre point qui peut jouer aussi. Tu me diras dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Et si tu as envie de rejoindre notre groupe privé, les introvertis rayonnants, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. On n'est pas encore nombreux, donc bienvenue pour rejoindre la famille des introvertis rayonnants. Merci à Mehdi, merci à Zilly. Et voilà, petite pensée à tous les membres du groupe qui sont actifs. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.